Au sud-est d'Athènes, l'archipel des Cyclades. Un ensemble d'une cinquantaine d'îles et îlots, dont seules une vingtaine sont habitées. Au centre, Paros. Sa position en fait un lieu de passage quasi incontournable dans la région. Naoussa est le principal port de pêche de Paros. Les premières maisons ont été bâties ici, en bord de mer, puis se sont étendues vers l'intérieur des terres. Les ruelles du village ont conservé l'architecture emblématique de l'archipel. On est dans un village typique cycladique. On voit que les rues sont assez petites et étroites. Les maisons sont toutes rapprochées. C'est très cubique. Il y a de la chaux, on utilise de la chaux, c'est des maisons blanches et des matières premières, de la pierre, du bois, du marbre. Angélique s'est spécialisée dans cette architecture cycladique. Elle vient de restaurer une vieille maison du village. Une habitation de 60 mètres carrés, dont elle a entièrement modifié l'agencement. Quand les propriétaires ont acheté la maison, c'était une ruine. On voyait les murs en pierre. Cette maison était composée de trois pièces principales. On a décidé de faire tomber le toit à ce niveau-là et de former un patio, une cour intérieure pour donner de la fraîcheur. Et aussi être un peu plus privé parce qu'on se trouve dans le centre du village et on n'a pas d'espace extérieur. Là, on voit que c'est des murs très larges. C'est des murs en pierre, des murs porteurs qu'on a sauvegardés. En général, on essaie de sauvegarder une partie, d'avoir une référence. Ils ont utilisé beaucoup la pierre pour les murs, pour des questions d'isolation, de fraîcheur à l'intérieur. Ce mur-là, ce mur et les murs d'extérieur qui sont des murs qui séparent. Les maisons entre elles, elles ont un mur. Il n'y a pas de deux murs. Alors à chaque fois, la maison qui vient à côté, elle est construite d'une manière attachée à celle d'avant. Dans ce tissu urbain dense, propre à l'architecture des cyclades, Angélique a créé le plus d'ouvertures possible. Ce patio, c'est l'espace de détente au centre de la maison. On a imaginé tous les luxes qu'une grande maison peut avoir, une maison d'été. Une petite piscine, des matelas pour se décontracter. On a le soleil, mais on a aussi l'ombre. On a même imaginé un peu le son de l'eau aussi pour avoir cet esprit de fraîcheur au centre, vraiment au centre du village. Les matériaux utilisés sont un hommage à la tradition de l'île. Comme ici à la cuisine, du marbre de paros pour le plan de travail et des canisses de roseau pour les portes de placards. Au premier étage, l'architecte a conçu un espace pour profiter pleinement du paysage. Dans cette maison-là, on a décidé de rajouter un étage pour ressortir vers le ciel et la mer. Et dès qu'on monte ici, on se tourne et on a une vue entière vers la baie de Naoussa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada